ok alors on passe à la suite donc ensuite la vidéo du samedi midi apprenez à jouer des morceaux de jazz alors donc en fait il y a quelques semaines je vous proposais de jouer des morceaux des aires de chansons françaises et en fait j'avais dit dans un épisode de vlog je vais faire je ne vais pas faire que des chansons françaises je sais que beaucoup beaucoup veulent jouer des chansons françaises mais pas que quand même il y a d'autres choses qu'on peut jouer André par exemple il me dit il ne chante pas tellement en français donc on peut apprendre à jouer d'autres morceaux d'autres styles par exemple le jazz et en fait je m'étais dit on va faire 4 vidéos de chansons françaises 4 vidéos de jazz et après 4 vidéos de composition et puis j'ai commencé à publier un morceau de jazz et je me suis dit vous savez que vous avez un tableau avec la liste de toutes les chansons françaises vous pouvez choisir les chansons que vous préférez et je me suis dit je l'ai fait pour les chansons françaises je ne l'ai pas fait pour le jazz donc j'ai commencé à le faire donc le tableau n'est pas terminé mais vous avez déjà quand vous cliquez sur ce lien je vais vous montrer ça hop là pardon attendez ce qui est moi voilà donc hop quand vous cliquez sur tac sur ce lien je vais vous le mettre dans la fenêtre de discussion tac voilà voilà fenêtre de discussion donc voilà quand vous cliquez sur ce lien vous arrivez alors je repartage l'écran pour que vous puissiez voir tac 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 ici hop voilà vous arrivez sur un tableau donc alors ce que j'ai fait c'est que là ça va faire plaisir à André j'en suis sûr j'en suis sûr c'était une sélection d'André vous voyez je vous écoute beaucoup et moi aussi je m'améliore donc j'ai commencé à mettre quelques titres de jazz donc là il y en a quand même je dis quelques-uns mais enfin il y en a déjà plus d'une centaine j'ai fait ça aujourd'hui il y en a déjà 180 190 donc l'idée c'est quoi c'est que enfin 189 pour l'instant donc en fait vous avez plein d'aires de jazz donc c'est pas que des standards c'est qu'en fait vous avez effectivement des standards de jazz par exemple Lazy Bird Naima Manhattan My Funny Valentine tout ça c'est des donc c'est jazz quand je dis jazz c'est jazz, blues et bossanova et par contre vous avez aussi par exemple vous avez Blackbird Come Together on dirait bien des chansons des Beatles bah ouais ce sont des chansons des Beatles qui ont été arrangées en jazz ok donc l'idée c'est que dans cet album là vous n'avez que des standards et des chansons arrangées dans le style jazz avec un vrai groupe qui vous accompagne et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à côté ce que j'avais pas fait pour les chansons françaises que je ferai peut-être un peu plus tard mais je commence par les jazz j'ai mis le niveau et le recueil le recueil ça vous dit rien pour vous mais moi c'est parce qu'en fait j'ai toute une collection de recueils de morceaux de jazz et si vous en choisissez un comme ça je sais directement dans quel recueil c'est donc c'est plutôt le numéro du recueil c'est surtout pour moi mais par contre pour vous vous avez le niveau en face donc en fait donc l'idée c'est quoi ? c'est que quand il y a un morceau qui vous intéresse par exemple je sais pas vous vous dites allez hop tiens les Beatles en jazz ça me plairait bien c'est le dessin original le full envelope ça me plairait bien à côté vous mettez un petit V comme validé et dès que je vois qu'il y a plein de petits V il y a plein de personnes qui V comme V validées ou votées quand il y a plein qui ont voté je dis oh bah tiens il y en a plein qui s'intéressent à ce morceau là donc je vous fais une vidéo là-dessus et je vous fais aussi des dossiers pédagogiques pour que vous puissiez apprendre à jouer le morceau c'est ça l'idée quoi c'est que vous puissiez apprendre à les jouer mais si je me dis tiens allez je vais leur faire You took un bit age of me et puis finalement ça n'intéresse personne bon c'est un peu l'erreur que j'ai faite la semaine dernière j'ai mis un morceau de Gershwin en ligne qui finalement ça n'intéressait personne et je me suis dit bah c'est pas logique de faire comme ça enfin moi ok j'aime bien le morceau mais c'est pas forcément un morceau qui vous plaît donc autant que je passe du temps à faire des morceaux qui vous plaisent donc ceux qui sont déjà surlignés en vert avec une écriture jaune c'est des morceaux qui ont déjà leur dossier pédagogique donc par exemple Christmas et Christmas time is here ça a été fait pendant à Noël donc c'est pas la peine de mettre des V devant parce que ça c'est déjà en ligne par contre tous les autres vous pouvez donc là j'en ai mis encore une fois 189 mais il y en a à peu près seulement le tiers donc il y a à peu près 600 morceaux déjà j'ai des partitions d'environ 600 morceaux donc vous pourrez choisir alors maintenant une petite explication sur les niveaux parce que vous me dites vous voyez un 2, 3, 4, 5 évidemment il faut quand même que vous sachiez à quoi ça correspond donc je vous parle de ça maintenant voilà tac je vais faire un petit je vais mettre ça sur un petit tableau ok donc alors donc les niveaux donc hop voilà donc le niveau 1 quand vous voyez un morceau de niveau 1 ça veut dire qu'il n'y a que des notes soufflées et aspirées naturelles donc naturel c'est quoi ? c'est à dire vous soufflez quelque part vous avez une note par exemple quand vous soufflez vous aspirez vous avez une autre note ok et il n'y a que des notes naturelles il n'y a pas d'altération il n'y a pas de tout ça donc c'est vraiment pour les grands débutants alors ce qui ne veut pas dire que si vous savez faire d'autres notes ce n'est pas un morceau qui va vous plaire peut-être que vous allez réussir à le jouer mais en tout cas si vous n'avez si vous ne savez pas jouer du tout d'altération c'est vraiment le niveau 1 qu'il vous faut le niveau 2 on a donc des notes naturelles forcément et on a en plus donc il met plus altération aspirée donc les altérations aspirées par exemple je fais un 4 aspiré et un 4 atterré donc quand vous voyez niveau 2 ça veut dire que vous avez des notes naturelles et vous avez aussi des altérations aspirées quand vous avez le niveau 3 et bien vous avez en plus donc vous avez des notes naturelles des altérations aspirées et vous avez aussi des overblows les overblows ce sont des altérations soufflées donc je reprends le 4 donc je vais faire un 4 soufflé et un 4 overblow voilà ça c'est un autre type d'altération bon le niveau ça c'est le niveau 3 le niveau 4 vous avez en haut vous avez alors ce n'est pas forcément en plus mais vous avez forcément des altérations soufflées c'est à dire que dans le niveau 4 vous n'avez pas forcément des altérations aspirées plus des overblows plus des altérations soufflées mais vous avez forcément des altérations soufflées dedans donc des altérations soufflées c'est des altérations dans l'aigule par exemple je fais le 8 soufflé et le 8 atterrit voilà c'est un autre type d'altération et le niveau 5 niveau 5 vous avez en plus donc là vous avez forcément des altérations soufflées et vous avez des overdrows les overdrows par exemple si j'aspire dans le 9 et j'ai fait un overdrow dans le 9 voilà donc c'est encore un autre type d'altération donc alors pourquoi j'ai classé ça dans cet ordre là parce que ça correspond au même niveau que dans la formation c'est à dire que les 6 premiers mois on apprend à jouer des naturels les 6 mois suivants les altérations aspirées les 6 mois suivants les overblows les 6 mois suivants les altérations soufflées les 6 mois suivants les overdrows et une fois que vous savez faire toutes ces notes là après il y a d'autres évidemment il y a d'autres cours dans les formations mais dans les morceaux vous avez ces 5 niveaux ok donc sachant que alors je vais enregistrer ça comme ça voilà je pourrais le remettre donc sachant que dans les dans les dans le tableau vous allez trouver alors il y a quelques morceaux en jazz de niveau 1 ça existe quand même vous voyez par exemple Happy Go Lucky Local ça c'est un blues jazz de niveau 1 Sea Jam Blues aussi c'est un standard de jazz c'est aussi en blues vous avez Oblady Oblada des Beatles par exemple qui est aussi de niveau 1 vous avez pas mal de morceaux de niveau 2 de niveau 3 et de temps en temps du niveau 4 ou du niveau 5 mais la plupart c'est quand même en gros du niveau 2 de niveau 3 mais même s'il y a un peu de niveau 1 de temps en temps donc l'idée c'est que vous votez sur les morceaux alors c'est pas parce que vous votez que vous allez vous engager forcément à acheter le morceau c'est complètement anonyme donc voilà vous mettez les petits V où vous le souhaitez et pas besoin d'enregistrer le fichier ni quoi que ce soit ça s'enregistre tout seul c'est sur un fichier c'est sur Google Drive donc ça se fait automatiquement et puis moi de temps en temps je regarde le tableau je dis ah tiens il y a une chanson qui intéresse tout le monde et du coup et bien je vais pouvoir vous faire le cours là-dessus pour que vous puissiez apprendre à le jouer ok donc vous avez un peu de tout vous avez du Disney un jour mon prince viendra vous voyez un jeu en jazz etc il y a vraiment beaucoup beaucoup de titres et là encore une fois vous en avez à peu près 190 vous n'avez que le tiers de ce que je vais mettre dans ce tableau ok